Salam alaykoum, donc c'est la suite de l'audio sur l'axe interculturel et par la suite sur la différence entre l'interculturel et le multiculturel. Donc nous avons à la diapo numéro 7, celle de l'axe interculturel, nous allons lire, c'est par la gestion correcte. Et encore j'attire attention sur la gestion correcte, qui en fait répond à la démarche interculturelle que j'avais déjà expliqué. Ok, c'est par la gestion correcte, non pas des différences, mais du couple essence humaine universelle, différence particularisante, que l'option interculturelle apparaît comme la nouvelle figure de l'humanisme. Donc on s'est mis d'accord que l'interculturel tel qu'on l'a défini, c'est une forme d'humanisme, du moment qu'il essaie bien sûr de tisser entre les porteurs de culture des liens d'interrelations, d'interconnaissances, de réciprocité, qu'il met l'accent sur l'acceptation des différences et des valeurs des uns et des autres. Mais ici Camilleri, il attire notre attention à ce qu'il faut gérer le plus. Ce n'est pas les différences, mais c'est ce couple qui est formé par essence humaine universelle. Tous les porteurs de culture, ils ont la même essence, à savoir qu'on est tous des humains. Donc même si on n'a pas la même culture, on n'a pas la même langue, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas la même religion, mais on a tous un point commun qu'on partage avec tout le monde, c'est que tous nous sommes des êtres humains. C'est ce que dit Camilleri, c'est essence humaine universelle. L'autre volet, c'est les différences particulières. C'est ça ce qu'il faut gérer. Il doit y avoir un équilibre. C'est-à-dire que tout entre l'essence universelle et les différences particularisantes. À un moment donné, parfois, il y a une balance. C'est l'essence humaine, c'est l'essence humaine, c'est-à-dire que tous, nous avons un point commun, c'est notre humanité. C'est l'autre partie de la balance, c'est l'essence humaine universelle. Et là, la balance doit toujours être comment ? Équilibrée. On ne doit pas avoir, par exemple, que ce qui pèse lourd, c'est l'essence humaine universelle. Il ne faut pas trop valoriser l'universel parce qu'à un moment donné, nous avons cette question des différences. Et parfois, qu'est-ce qu'on remarque ? Ce qui pèse lourd, on va mettre l'action sur les différences, sur ce qui est particulier, sur ce qui est distinctif, ce qui sépare. Et dans ce cas-là, on va dire non, attention, il ne faut pas oublier que nous sommes tous des humains. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une prise en considération des spécificités culturelles, mais en même temps, il faut faire attention qu'au niveau de l'université, il ne faut pas trop généraliser, bien sûr. Et dans ce sens, Camilleri, il affirme que l'interculturel devient une figure de l'humanisme, comme j'avais expliqué, bien sûr. Pour comprendre encore davantage le concept de l'interculturel, nous allons voir l'autre concept, c'est le multiculturel. Sur le cours, vous allez lire, avec le document Word, il y a une conflate plateforme, au début, vous allez lire « De plus en plus de sociétés actuelles se tournent vers le multiculturalisme, au sens où elles incluent plus d'une communauté culturelle désirant survivre. » Ça, c'est le passage de Taylor. Et j'attire votre attention sur la référence, la citation, c'est « La politique de la reconnaissance ». Et dans ce cas, vous devez comprendre que le multicultural, c'est quoi ? C'est la coexistence de plusieurs cultures sur un même espace. Par exemple, les États-Unis, par exemple l'Allemagne, par exemple le Canada. Hadou, ce sont des pays multiculturels. Nous trouvons que plusieurs cultures cohabitent et coexistent au sein de cet espace. Paylor, qu'est-ce qu'il dit ? Que, actuellement, il remarque que les sociétés deviennent de plus en plus communes, multiculturelles. Et ça, c'est vrai. Toutes les sociétés sont caractérisées par l'ouverture, par, bien sûr, un éclatement identitaire, un éclatement culturel, bien sûr. Parmi les principes fondateurs du principe du multiculturel, c'est la politique de la reconnaissance. Ça veut dire quoi, la politique de la reconnaissance ? Eh bien, c'est celle que vous allez lire sur le document. Vous avez quatre points, assimilation, intégration, culture hégémonique, l'équivalence des cultures. J'explique. Au niveau du multiculturel, lorsqu'on parle du multiculturel, nous avons le premier principe, c'est l'équivalence des cultures. Le multiculturel nous dit que toutes les cultures sont sur le même pied des qualités. Il n'y a pas une culture supérieure, il n'y a pas une culture inférieure. Donc, ce poil-là, il le partage, il l'a en commun avec l'interculturel. Parce que même l'interculturel, il dit que toutes les cultures se valent, il n'y a pas une culture inférieure, il n'y a pas une culture supérieure. Donc, ici, l'interculturel et le multiculturel, ils sont d'accord sur l'équivalence des cultures. L'autre principe, c'est les cultures hégémoniques. Au sein de la doctrine multiculturel, nous n'avons pas une culture hégémonique, c'est-à-dire qui domine. Nous n'avons pas une culture supérieure, d'accord ? Un autre point, c'est l'intégration. L'intégration, il n'y a pas ce principe d'intégration au sein du multiculturel. C'est-à-dire un porteur de culture, on ne lui demande pas, on ne le force pas de s'intégrer dans la culture d'accueil. Il peut garder sa propre culture. Par contre, au sein d'un espace interculturel, l'intégration, elle est exigée. Je vous donne l'exemple. La France, c'est un pays qui se veut interculturel. Où il y a ce principe, il y a l'intégration. D'ailleurs, vous avez un commentaire, le Wizarat franca, comment il s'appelle ? Le ministère de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale. Wizarat, l'hijra, l'hawiyya, l'wataniya, l'idmage. L'intégration, c'est l'idmage. Donc, l'intégration, au sein du multiculturel, on n'a pas. Maintenant. Et puis, par la suite, on a l'assimilation. Il n'y a pas d'assimilation au sein de la doctrine multiculturelle. Elle n'est pas exigée, bien sûr. Donc, vous avez compris la différence entre l'interculturel et le multiculturel. Le multiculturel, toutes les cultures sont sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas une culture supérieure. Au sein du multiculturel, il n'y a pas une culture qui domine, hégémonique. Au sein du multiculturel, il n'y a pas le principe de l'intégration, l'idmage-magenage. Et également, nous n'avons pas ce principe de l'assimilation, bien sûr. Vous avez un schéma qui explique l'intégration. Comme vous l'avez sur le document, vous lisez. Un processus par lequel un individu accède à une communauté humaine en tant que partie intégrante. Tout simplement, lorsqu'un individu appartient à une société d'accueil. L'intégration, elle se divise en deux volets. Vous avez un programme normatif, c'est-à-dire que c'est exigé. C'est imposé. Le porteur de culture n'a pas le choix. Il est obligé de s'intégrer. Aucun d'un autre volet, c'est un processus social, c'est-à-dire au niveau du comportement. Il doit vivre en société. Il doit réagir avec la société. Donc, du coup, ça devient une injonction à moi, à s'adapter à la société d'accueil. Du coup, ceci, on ne l'a pas au niveau du multiculturel. Dans un espace multiculturel, je vous donnerai de l'exemple, mais il ne faut pas l'employer pour l'examen. Les exemples, on est d'accord. Donc, moi, je suis un Marocain, je vais immigrer, par exemple, au Canada ou bien aux États-Unis. Donc, du premier jour, je suis égal à égal avec un citoyen américain. Bien sûr, je parle si je suis entré de manière légale. On a droit à l'immigration légale. Donc, dans ce cas-là, du premier jour, j'ai 24 heures sur le solde américain. Je suis égal à égal à un citoyen américain qui vit là depuis des siècles et des siècles et des années et des années. Donc, puisque ça se base sur le principe de droit des individus, c'est ça le plus important au sein du multiculturel. Est-ce qu'on va me demander de m'intégrer au sein de la société américaine ? Pas du tout. Il n'y a pas ce principe d'intégration. La seule chose qu'on va me demander, c'est le respect de l'ordre public et la constitution, par exemple, américaine. À part ça, rien ne sera exigé, bien sûr. Donc, c'est ce qu'on appelle ce principe d'intégration.